Ça va, la voix dans notre esprit encore qui parle, tu m'entends ? Oui. La dernière fois, je n'avais que quelques écrits à tignure. Que veux-tu dire par la dernière fois ? Et maintenant, tu peux te lever. Comment ça, la dernière fois ? Et maintenant ? Ne t'en fais pas pour moi, pense à toi maintenant. Tu peux bouger. Je vais essayer. Oh, ça a bougé ! Je fais la voix d'une fille parce que c'est une fille, d'accord ? Et comme ça, vas-y doucement, petit à petit. Bonjour, bonjour. Et qui es-tu ? On ne le saura pas tout de suite. Coucou, Iris ! Ah, ça secoue, hein ? Tu vas bien. Voici l'église du Toddy, du secteur 5. Tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. Ouais, voilà. Tout est effondré. Le toit et la plate bande ont dû amortir la chute. Tu as eu de la chance. Pardon, j'ai tout niqué. On dit qu'il est impossible de faire pousser des fleurs à Midgard. Pour une raison inconnue, les fleurs poussent ici. Normalement, il faut que je m'éloigne, il faut que je revienne. Il faut que je m'évoile, il faut que je revienne. Tu te souviens pas de moi ? Bah si, je me souviens de toi. Tu vendais des fleurs. Merci d'avoir acheté une fleur. Ouais, c'est ça. Je l'ai donnée à une autre fille. Fais gaffe. Là, c'est très important, cette phrase, en fait. Qui est totalement innocente au début. Mais elle est très importante. Elle dit, est-ce que tu as de la matéria ? Je dis, oui, un peu. De nos jours, on trouve de la matéria partout. Elle dit, mais la mienne est spéciale. Elle ne sert absolument à rien. Voilà. On en reparle dans un mois, d'accord ? À rien, plutôt, dis-tu que tu ne laissais pas l'utiliser ? Non, elle ne sert vraiment à rien. Je me sens en sécurité de la voir. Elle appartenait à ma mère. Dis-moi, j'ai envie de parler un peu, tu veux bien ? Après tout, nous voilà à nouveau réunis, n'est-ce pas ? Non, j'ai pas envie de parler. Je m'en fous, je veux Tifa, moi. Oh, je vois, je me demandais. Qui est responsable de ça ? Il faut prendre du temps pour les faire pousser, tu sais, pour reflirter. Alors, il faut que je lui parle encore une fois, je crois. Encore un peu de temps, ouais, c'est ça. Maintenant que tu en parles, pas encore. Vous voyez ? En fait, on ne comprend pas forcément. Il y a vraiment un peu bizarre dans le scénario. Nous ne le connaissons pas, non, n'est-ce pas ? Je m'appelle. Alors là, par contre, faire gaffe. Eh non, ce n'est pas ça ton nom, ma cocotte. Effacer. C'est Aéris, mais comme ça. Voilà, merci. Ou un mercenaire en quelque sorte. Oui, oui, je suis un mercenaire. Ça y est, je pense que ça va être là. Ah non, c'est normal, il faut que je fasse ça. Il faut que j'avance un peu. Elle va me dire, Cloud, ne t'en fais pas pour moi. En fait, j'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en fous. J'aime bien quoi il fait ça. Je m'en tape, en fait. J'en ai rien à foutre. Et là, elle me dit. Dis-moi, Cloud, as-tu déjà été garde du corps ? Voilà. Sors-moi d'ici. Ramène-moi chez moi. Tac. Je le ferai, mais ce ne sera pas gratuit. Eh bien, voyons. Que dirais-tu de sortir avec moi une fois ? Là, je ne peux pas dire non. Il dit oui, ce con. Et après, il fait, je ne sais pas quoi. Avec ses bras chelous. Non, mais la musique, c'est le thème d'Iris. Il est sublime. Là, c'est le thème des Turcs. J'adore. Tu ne me connais pas. Je te connais. Oh oui, je te reconnais. C'est uniforme. C'est parti. Espion de la Chine-Rat. Pas de bagarre, vous allez abîmer les fleurs. Il me saoule avec ses fleurs. Je vais te les faire bouffer, tu vas voir. C'était des yeux Maku. Parce qu'en fait, j'ai les yeux bleus dans le jeu. Alors là, normalement, on fait ça. On vient ici. On saute. On va là-haut. On va là. Et on saute ici. Alors par contre, tous les tonneaux, tant pis, je ne le fais pas. J'ai la flemme. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Faire quelque chose. Le con. J'aurais dû l'équiper. Donc voilà, il faut sauter. J'aime bien parce qu'on a fait un saut de psychopathe juste avant. Et là, je dis, vas-y, il faut sauter. Il a dit, bah non, je n'y arrive pas en fait. Très bien, je vais les tenir à distance. Fais en sorte qu'ils ne passent pas. C'est parti. Je vais essayer de quand même faire les pylônes, les trucs. Attends une minute. Je crois que c'est celui-là, mais je ne suis pas sûr. Partez. Ah, les combats. Alors Iris, elle tape comme une quiche. Il ne faut pas être pressé sur les combats avec elle. Ça va, ils ne sont pas forts, heureusement. Elle est niveau 6. Il faut attendre un peu. Je ne crois pas que j'ai besoin de marcher, normalement. Ah, j'ai ma limite, c'est vrai. Je ne l'ai même pas utilisé encore. C'est bon. Ah, là, normalement, je fais attend une minute. Pousser le tonneau, regardez. Boom. Et après, c'est celui-là, normalement. Voilà. Attends une minute. Boom. Ça, c'est fait. Il n'y a que le premier que je me trompe à chaque fois, en fait. Bon, elle arrive. Elle s'est décidée à sauter, enfin. Ça, c'est moi qui ai fait le trou. À nouveau à ma recherche. Alors, ce n'est pas la première fois. Et non. Les Turcs sont une entité de la Chinra. Ils se chargent de recruter d'éventuellement candidats pour le soldat. Tout cette violence, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping. Ils sont aussi impliqués dans de nombreuses affaires pas très propres. Espionnage, meurtre. Voilà, tout ça, quoi. Mais pourquoi sont-ils à ta poursuite ? Il doit y avoir une raison. Non, pas vraiment. Je crois qu'ils pensent que j'ai ce qu'il faut pour appartenir aux soldats. C'est possible et c'est ce que tu veux. Je ne sais pas. Je ne veux pas me retrouver entre les mains de ces individus. Alors, partons. Partons. Attends, attends. Je croyais que tu t'es destiné à appartenir aux soldats. Normalement, elle ne dit pas « Est-ce que tu peux être terrible ? » Voilà, donc là, tu vois. As-tu jamais appartenir aux soldats ? En fait, ils le sachent rien qu'en me voyant. « J'ai appartenu, comment as-tu deviné, à tes yeux. Il brille d'une étrange façon. » Eh oui, parce qu'en fait, quand on est soldat, donc c'est le membre d'élite de la Chinoa, en fait, on insuffle de la Mako et donc les yeux deviennent bleus. Allez, c'est parti. On y va. Je vais peut-être faire ça quand même. Équiper déjà. Alors moi, on va m'équiper le bijou Titan. Voilà. Et elle, on va lui mettre le bijou de fer. Donc on va lui mettre « Restaurer » et moi, j'ai tout « Foudre » et je vais mettre « Glace ». Là, il n'y a pas besoin de mettre de la restauration parce que la limite d'Aeris, c'est guérir tout le monde. Ma maison se trouve par ici. Dépêche-toi, avant qu'il n'arrive. On y va. Oh non, pas eux, pas eux, pas eux, pas eux, pas eux. Merde, j'ai fait le con. Je me suis trompé de bouton. Eux, ils volent en fait. Donc il ne faut pas les attaquer. Voilà, il va me voler quelque chose. Voilà, il m'a volé une potion. Enfoiré. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Je récupère ma potion. Alors, on va directement là-haut et on ira après de l'autre côté. Je vais quand même prendre feu. Je sais qu'on nous en donne une après. Ray 13 nous en donne une. Mais bon, comme ça, j'aurai feu déjà. On va lancer comme ça. Allez, feu, bords-toi. Voilà. Alors là, il y a un truc qui est important. Vous n'allez pas comprendre pour l'instant. Mais on le comprendra par la suite. C'est un petit... Voilà, on va y aller. Ce type est malade. Il s'est évanoui près d'ici. Oh, ah, ah. Le voici. Tu ne vas pas lui venir en aide ? Écoute, je ne suis pas un docteur. Bah oui. Il est un peu chelou. Cet homme porte un tatouage. Je crois bien que c'est le numéro 2. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit clin d'œil. Par la suite, vous vous comprendrez plus tard. Alors, on va l'au magasin d'armes qui est là. Acheter. On va en prendre... Je vais en prendre 3. Comme ça, j'équipe tout le monde. C'est plus rapide. Équiper. Mon titan, moi, je l'ai déjà. Et voilà. Parfait. Et on va dans la maison. Alors, ouais. Et on va déjà aller chercher la matéria qui est là-bas. La matéria couverture qui est ici. Voilà. Et là, je ne sais plus ce que c'est. Potion, je crois. Ah, non, éter. Ok. On va la mettre tout de suite. C'est sur Cloud qu'il faut la mettre. Voilà. La couverture, en fait, ça me permet de prendre les dégâts à la place des autres. Vu que Tiffa est un peu en carton... Euh, Iris est un peu en carton, c'est très utile. Allez, on est à la maison. C'est Cloud, mon garde du corps. Ton garde du corps, tu veux dire qu'on te suivait encore. Tu vas bien, tu n'es pas blessé. Pas du tout. Merci, Cloud. Que vas-tu faire ? Le secteur 7 est-il loin d'ici ? Je veux me rendre au bar de Tiffa. Tiffa, c'est une fille. Oui. Une amie. Ma petite amie. Oui, c'est ma petite amie. Non, mais oh. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien. Fais gaffe. Le secteur 7, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes, pourquoi veux-tu prendre des risques ? J'ai l'habitude. Il fait le macho. Je crois que je vais t'écouter à part en dire ce genre de choses. Mais, j'abandonne. Tu ne te feras jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain ? Il se fait tard. Oui, tu as raison. Iris, s'il te plaît, va faire le lit. Allez, va faire le lit. Non, il faut que je monte, je crois. C'est ça. Tu dois passer par le secteur 6 avant d'arriver au secteur 7. C'est assez dangereux. Alors, tu feras mieux de te reposer pour ce soir. Allez, je vais dormir. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit, bonne nuit. Allez, salut ! Ah non. L'air plutôt fatigué. Encore la voix dans l'autre tête. Ça fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah oui. Depuis tout ce temps. Et là, il y a un petit flashback de Cloud étant jeune. Dis donc, comme tu as grandi, je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Allez, ça c'est fait. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je te savais. Si tu faisais ta vie avec une plus gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. C'est sa mère, pour info, quand même. J'ai dû m'endormir. Oui. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6. Je devrais me débrouiller seul. Donc là, il faut aller doucement. Marcher tout doucement. Et pas toucher les murs, sinon. Sinon, elle nous grille. Allez, on se casse. Allez, salut ! On se barre comme ça. Allez, on y va. Raté ! C'est élevé de bonheur. Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux ? Tu dois traverser les taux d'exercice pour aller au 7ème siècle de Tifa. Je vais t'y emmener. Viens. C'est déjà bas réel. Let's go. Non, je suis déjà équipé, normalement. Donc là, ça va être intéressant, les mobs ici. Alors, la maison qu'on voit, Poussis, la maison qu'on voit ici, en fait, tu vas la reconnaître rapidement. On va se battre contre elle. Alors, je vais faire exprès de me battre ici parce qu'il y a des personnages qui donnent beaucoup d'expérience. Pas la maison, bien sûr. Mais eux donnent beaucoup d'expérience. Il faut en profiter, faire ça. Et en plus, ils font quand même pas mal de dégâts. Et donc, ça permet d'augmenter les limites également. C'est bon. Je crois que c'est la première fois que je meurs ici. Je suis jamais mort dans... Non, t'es sérieux là ou quoi ? Non, non, mais là, il se fout de moi. Attendez. Mais non ! C'est bon. Bon, on va prendre de l'expérience plus tard, d'accord ? C'est pas grave, en fait. Il n'y a plus de combat maintenant, donc ça va aller. La porte d'accès du secteur 7 se trouve ici, à l'intérieur. On se dit au revoir. Elle a accompagné chez elle ? Non, c'est bon, je t'emmène avec moi. Je vais te déranger. Oui, tu vas me déranger. Moi, c'est Tifa. Ma copine. Normalement, il n'y a rien ici, mais c'est ici qu'on aura la matérie à sentir par la suite. Bon, il faut attendre qu'elle aille sur le gros bonhomme, là. Allez, c'est parti. On va taper la discussion. Il y a encore un moment très important du jeu ici, également. Voilà, c'est tout, je vous le dis. Enfin, c'est pas très important, c'est secondaire, mais c'est important quand même. Tu étais en quelle classe ? Classe ? Tu sais bien, dans le soldat. J'étais en première classe. Exactement comme lui. Comme qui ? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux ? Non, mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelle-t-il ? Ce n'est pas vraiment important. Regardez, il y a un chocobo. Il y a un chocobo. Et regardez, il y a Tifa. Elle a une robe, mais là, ça ne va pas être la même chose que dans Final Fantasy VII Remake. La fille dans la charrette, c'était Tifa. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait l'air bizarre. C'est parti. Allez, let's go. Et là, on arrive au Wall Market. Tifa. Alors,